Bokhatov, nous notre parasha, parasha de Miketz, on peut voir un exemple précis qui nous explique la clairvoyance du tzadik par rapport à l'homme simple. Paro est un homme très intelligent et très instruit. Paro parlait 70 langues. Le Midrash nous dit que Paro était l'homme le plus instruit en Égypte de l'époque. Pour venir parler avec Paro, il y avait le trône de Paro qui était en haut de 70 escaliers. Chaque personne, d'après ses capacités intellectuelles, avait le droit de monter aux escaliers où était écrit le niveau intellectuel. Rien que celui qui était très intellectuel, qui pouvait monter à des plus hauts niveaux, il parlait de là-bas à Paro par des intermédiaires. Le Sifat a dit que quand il est monté, il parlait toutes les 70 langues. Comme il a dit, Sfat le Yadati, Heshma, l'ange Gabriel est venu lui enseigner quand il était en prison, pour être apte en ce moment où il va se tenir devant Paro. Quand il est arrivé en haut, il a commencé à discuter avec Paro en hébreu. Et Paro ne savait pas l'hébreu. Et il lui a fait jurer qu'il ne dise pas, qu'il connaît une langue en plus, 71, parce qu'il pouvait démissionner. C'est-à-dire qu'en Égypte, l'Égypte à l'époque qui était moderne et un système plus ou moins démocrate, elle demandait à un homme très intelligent à sa tête. Donc Paro, forcément, était un homme brillant, intelligent. Comment il n'arrive pas, Paro, à interpréter son rêve ? Alors, là, on va voir c'est quoi les yeux d'un tadiq. Un homme peut être intelligent. Une intelligence, c'est de savoir lier entre des données, Paro a fait un rêve. Dans le rêve, il y a quelques données. Il y a des vaches. Il y a le blé qui monte. Les tiges de blé. Belle tige. Les tiges secs. On a des données. Et tout d'un coup, les vaches, elles sont minces. Maigres, elles ont avalé les grosses vaches. Les tiges, celles qui étaient secs ont avalé celles qui étaient pleines avec leurs graines. Ce sont des données. La question, c'est l'importance qu'on accorde à chaque chose. Paro, dans son rêve, on le voit. De quoi il a été impressionné ? De l'image des vaches. Quand il a vu les vaches maigres. Ce qu'il a marqué le plus, c'est à quel point elles étaient maigres. Il dit à Youssef, Je n'ai jamais vu des vaches si maigres. Il était impressionné par quoi ? Par l'image qu'il a vue des vaches si maigres. Youssef est sadique. Il ne fait pas cas à ce que les vaches, elles sont les plus maigres qu'il a vues dans sa vie. Il ne fait cas dans la solution, dans l'interprétation du rêve, du fait qu'elles se trouvent à côté des grosses vaches. Et c'est avec ça qu'il a compris qu'il va y avoir la misère qui va mordre les années d'abondance. Le fait qu'elles sont proches l'une de l'autre. Le date du tzadik, ce qu'il arrive à voir la photo en global et qui ne s'arrête pas sur le détail qui va l'amener à penser autre chose. Là, on voit une clairvoyance d'un tzadik, de Youssef est sadique. devant la voyance de Paro. Paro répétait à tous ceux qui, les sages qui pouvaient lui interpréter et lui expliquer le rêve, il rentrait avec eux dans le détail. Le détail cassait l'histoire à chaque fois. Et donc, chacun d'eux essayait de lui donner une solution selon le détail que Paro a mis l'accent. Mais c'est peut-être ça dit qu'il a dit. Attends, le détail. L'idée, quand tu dis, moi, je n'ai jamais vu des vaches si maigres, c'est ce que toi, tu expliques. Mais si l'idée, c'est de voir un rêve comme une sorte de prophétie, un message qu'on veut te dire, il n'y a pas de place à la manière dont toi, tu interprètes, à la manière dont toi, tu vois les choses. Il faut donner une image complète de tout. Et c'est pour ça que Yosef ne s'attarde pas sur le mot « Quelle vache j'ai vu ! » Il ne s'attarde pas sur ça et il veut amener la solution par la manière générale d'où il voit les choses. Et c'est pour ça que l'interprétation de Yosef est la plus belle. Ça, c'est la rochma des tzadikim. Cette rochma, on l'a que quand on étudie la Torah, on arrive à voir un peu plus haut combien de gens ont-ils ils s'attardent dans la vie. Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre ce que HM veut d'eux ? Parce qu'ils tombent dans le détail. Ils ne voient pas la photo globale. Quand un homme, il a une tentation, il voit toujours le détail. Une tentation, c'est toujours un détail. Des fois, même dans le monde des affaires, du business, quand on veut proposer à quelqu'un une affaire, on a envie de le convaincre à investir. Il faudrait qu'on trouve toujours un point faible chez lui dans lequel il va lui faire un clic. Ça va l'attraper. Un homme, des fois, peut vouloir ouvrir une affaire parce qu'il y a un des détails qui lui plaît énormément. Alors, il ne voit que le détail. Il ne voit pas l'affaire. en grand. Et il tombe parce qu'il est parti monter cette affaire que pour un détail qu'il a vu. L'agdoula, c'est de voir la photo. Quand il est attaché à Hachem, tu n'as pas de tentation. Tu ne t'attardes pas sur une image. Tu vois tout. Et ça, c'est Yosef. C'est pour ça que Yosef a de sadiques qui était propre de Tahavoth, qui ne s'attrapait pas sur une image. Il était capable d'observer, d'observer la grandeur et la dimension du rêve. Et il a réussi à interpréter le rêve ce que personne d'autre a réussi à faire. Ça, et c'est pour ça que Paro, il a compris, Yosef lui a montré dans la résolution qu'il a donnée. Il lui a montré qu'il ne regardait que des détails. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Parce que Yosef, quand il a interprété le rêve, il a même expliqué à Paro où était son problème. Et c'est pour ça que Paro est tombé devant la sagesse de Yosef. Il a dit « Oh, on a vu un homme comme ça qui a une prophétie en lui ! » Et il lui a donné tout. Il lui a donné à gérer l'Égypte, avec une conversation sans CV, sans rien, un entretien qui n'était même pas là pour chercher un ministre, un entretien qu'il avait pour lui interpréter son rêve. Il a dit « Cet homme peut gérer la terre entière. » Il a un regard général. Un regard des Tzadikim, c'est le regard qui s'approche, qui va dans le sens du regard d'Akkadosh Baruch Hu, qui fait tenir le monde en harmonie, le monde entier chaque seconde, ayant une influence de chaque espèce sur une autre espèce chaque seconde. Ça, c'est le regard du Tzadik. Mais comment on peut avoir ce regard quand on se détache de nos tentations ? On n'est pas lié à quelque chose de particulier. Là, on arrive à voir une photo globale, une photo bien claire. Baruch Adonai l'aulam. Amen. d'âme. Sous-titrage Sous-titrage FR ?